Merci M. le député, puisque vous m'avez interrogé sur l'interprétation de l'article 45 de la Constitution. Je voudrais vous rappeler ce qu'est la doctrine de l'Assemblée nationale depuis toujours, puisque vous faites attention à un article qui n'a pas été modifié par la révision constitutionnelle de juillet 2008 et qui dispose qu'en lecture définitive, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, mais ici la Commission mixte a échoué, soit le dernier texte voté par elle, j'ouvre les guillemets, mais modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. L'article 114 de notre règlement reprend ses dispositions, il n'a pas non plus été modifié sur ce point en 2009. Un seul amendement a été adopté par le Sénat, il porte sur l'article 7 du projet de loi que nous n'évoquons, puisque j'ai bien compris que la discussion portait donc sur ce simple amendement. Le Sénat a fait le choix de rétablir son texte en Commission des lois et non en séance. Dès lors, aucun autre amendement ne peut être déposé en lecture définitive à l'Assemblée. C'est ce qui explique que plusieurs des amendements que vous évoquez n'ont pas été adoptés, qui n'ont pas été adoptés stricto sensu par le Sénat en séance, ont été déclarés irrecevables. Cette position est constante au sein de l'Assemblée depuis la révision constituelle de 2008. Elle ne souffre d'aucune exception. Avec le dernier mot donné à l'Assemblée nationale, nous sommes là à une étape ultime de la procédure parlementaire qui a pour seul but non pas de retravailler le texte comme lors des étapes précédentes, mais de mettre fin à un différent entre les deux chambres. Le texte même de l'article 45 de la Constitution est clair sur l'objet de la nouvelle lecture dans la seconde chambre. En nouvelle lecture, l'Office du Sénat, et c'est un désaccord que nous avons avec le Sénat, l'Office du Sénat n'est pas à proprement parler d'adopter un texte contrairement aux étapes précédentes de la navette, mais d'adopter des amendements qui pourront ou non être repris tels quels en lecture définitive par l'Assemblée nationale. L'article 45 évoque clairement que les amendements votés par le Sénat, sous-entendu dans son ensemble, il s'agit là donc de l'interprétation stricte de la Constitution qui est la doctrine de l'Assemblée nationale et que je vais naturellement respecter, ce qui fait que justement vous n'avez pas pu défendre des amendements que vous n'avez pas déposés. Ceci étant dit, ça va nous permettre au rapporteur de donner son avis sur les deux amendements, puis nous passerons au vote sur les amendements, puis sur le vote sur l'ensemble du projet de loi. Monsieur le rapporteur, sur les amendements 1 et 2.